Bonjour, je suis Corinne Ogot, je suis manager dans l'industrie pharmaceutique, ceci depuis plus de 15 ans maintenant. Il est vrai qu'aujourd'hui c'est un milieu qui devient difficile, puisque contraignant des objectifs de plus en plus élevés, un environnement de plus en plus difficile. Il est vrai qu'en tant que manager, on se doit d'être de plus en plus compétent. Ce qui est intéressant dans le coaching, au-delà du coaching d'équipe, il y a tout ce qu'on appelle le coaching individuel, et j'ai voulu me performer dans ce domaine, et c'est ce qui m'a amenée à vouloir suivre ce stage de base de PNL. Et en fait je venais chercher, je dirais, des outils qui me permettaient peut-être de mettre en application consciemment des choses qu'on a en nous inconsciemment. Alors cette formation m'a beaucoup apporté, parce qu'il est vrai que dans le travail de manager, on n'a pas toujours conscience, je dirais, que nos états internes influent sur l'équipe qu'on manage. Et ça c'est très important. Et il est vrai que plus on peut avoir conscience de nos états internes positifs, et de l'effet que ça peut produire sur notre équipe, et ça c'est quelque chose de fabuleux. Et je pense que ça, si on peut le reproduire de façon consciente, l'expliquer par des techniques, et c'est ce que j'ai pu trouver là, ça c'est quelque chose d'assez fabuleux. Et la communication est quelque chose qui est cher à tout le monde aujourd'hui, et dans les entreprises c'est quelque chose qui ne fonctionne pas au mieux. Donc si on peut améliorer par des techniques simples, une communication qui va permettre de renforcer les liens entre les différents acteurs, que ce soit avec son équipe, que ce soit avec sa hiérarchie, ou avec tous les autres partenaires de l'entreprise, et bien si tout le monde va dans le même but, en communiquant de façon simple, en étant beaucoup plus authentique, il est clair que la performance sera au rendez-vous. Il est vrai qu'un rapport de confiance, c'est quelque chose qui est très important, ça génère une énergie forcément positive, et les gens travaillent avec moins d'énergie, moins en force, s'épuisent moins, sont plus motivés, et forcément ça marche.